Après les grandes catastrophes nucléaires, des progrès et des prises de conscience se réalisent afin d'améliorer la sécurité nucléaire dans le monde. Mais le travail est conséquent et ce n'est pas une mince affaire. Pour cela, une réunion a eu lieu dans les locaux de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Des progrès significatifs ont été réalisés pour améliorer la sécurité nucléaire dans le monde après le désastre de Fukushima l'an dernier. Mais il reste encore beaucoup à faire. Tel est le message délivré par le directeur de l'Agence atomique des Nations Unies, Yukia Amano, ce lundi. Lors de l'Assemblée extraordinaire de la Convention sur la sécurité nucléaire, la réunion a eu lieu dans les locaux de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne pour renforcer les normes internationales et assurer de ne pas voir de nouveaux problèmes avec un réacteur nucléaire comme celui de Fukushima. L'accident ne fait plus les grands titres des journaux, mais il est essentiel que les États membres, l'Agence et d'autres partis maintiennent le sens de l'urgence. Il reste beaucoup à faire et nous ne devons pas nous relâcher. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour cette occasion. Cette semaine de réunion est résidée par Li Ganjie, de l'administration chinoise de la sécurité nationale. Selon lui, la sécurité ne peut connaître aucune limite, quel qu'en soit le prix. En Europe, des pays comme l'Allemagne, la Suisse et la Belgique ont décidé de s'éloigner de la production nucléaire pour se tourner davantage vers les énergies renouvelables. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'usage de l'énergie nucléaire pourrait s'accroître de 100% d'ici 2030 avec l'émergence de pays asiatiques comme la Chine et l'Inde. Selon Yukia Amano, des progrès significatifs ont été faits depuis l'adoption d'un plan de sécurité, comprenant une étude des faiblesses des systèmes nucléaires et des améliorations des actions d'urgence. Ce plan d'action demande la coopération de tous les États possédant des centrales nucléaires en fonction, sauf l'Iran. Ce plan d'action avait été vivement critiqué pour ne pas avoir laissé certaines mesures de sécurité à la bonne volonté des États sans les rendre obligatoires.